C'est ta race qui me sauve C'est ta race qui me sauve Et elle me suffit aussi Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième session de notre formation sur les fondements intitulé « Vie nouvelle ». Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, dans l'enseignement proprement dit, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Nous demandons l'aide de ton esprit afin que cette parole soit esprit et vie. Éclaire nos cœurs et fondons-nous dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui dans notre deuxième session sur les fondements intitulés « Vie nouvelle ». Et nous parlerons aujourd'hui de comment marcher avec Dieu. Après avoir reçu la vie de Dieu, la vie zoée, la vie nouvelle, nous devons maintenant apprendre à marcher avec Dieu. Vous savez, nous sommes nés et nous sommes devenus membres du royaume de Dieu. Dans ce royaume, il y a un Père qui est Dieu, notre Père. Nous avons Jésus-Christ qui est notre grand frère, le frère aîné. Nous avons le Saint-Esprit qui est notre aide. Et nous avons les frères et sœurs dans le Seigneur qui sont bien évidemment nos frères, membres également de ce royaume. Alors, un enfant qui naît dans une famille doit être entouré par la chaleur de l'amour et aussi doit être nourri, entretenu pour que cet enfant grandisse afin d'atteindre la maturité. Et le but de Dieu, ce n'est pas seulement d'être sauvé, mais c'est aussi de parvenir à la connaissance de la vérité. La Bible dit dans le livre de Intimauté au chapitre 2, verset 4, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, premièrement, et deuxièmement, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire qu'ils deviennent des hommes et des femmes matures, des personnes qui sont acquises, des personnes qui sont, je dirais, bien assis dans la foi et qui, plus tard, deviendront des maîtres, des vrais disciples qui vont aussi entraîner des disciples après eux. Tel est le plan de Dieu, telle est la volonté de Dieu. Ainsi, cet enfant qui vient de naître dans la grande famille de Dieu doit apprendre à marcher. Vous imaginez dans une famille, un enfant qui va essayer de faire ses premiers pas, toute la famille sera là, le papa sera là et les enfants seront là, en train de l'encourager pour pouvoir faire les premiers pas dans la vie. Ça peut être certes difficile, mais l'encouragement de son entourage peut l'aider à pouvoir réussir. Vous allez voir que l'enfant va certainement tomber, l'enfant va certainement se cogner, l'enfant va certainement trébucher, mais cela ne va pas l'empêcher de quand même se relever et de vouloir continuer la marche. Il en est ainsi de la vie chrétienne. Lorsqu'on est dans la foi, il y a des choses qui vont certainement vouloir nous handicaper pour que nous ne puissions pas marcher dans la voie du Seigneur. Mais sachez que Dieu est là pour vous, les frères et sœurs aussi doivent être là pour vous afin de vous aider, ainsi que les ministères, les cinq ministères d'Ephésiens 4 doivent être là également pour vous aider à marquer vos premiers pas dans la foi et atteindre justement votre destinée. Alors, comment marcher avec Dieu ? Alors, premièrement, je voulais dire une chose, c'est que la vie chrétienne ne commence pas par la marche. Ça peut être choquante, mais la vie chrétienne commence d'abord par une position de repos, une position d'assise, où on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous allez voir dans Genèse, au chapitre 1er, la Bible nous dira que Dieu va prendre six jours pour créer le monde et tout ce que le monde renferme. Et le septième jour, qui était le sabbat ou encore le shabbat, il va se reposer de toutes ses œuvres. Et dans la création, vous verrez que l'homme a été créé le sixième jour. Le sixième jour était le jour de la création de l'homme. Dans Genèse, au chapitre 1er, le verset 26. Et il était dit, il était écrit, Dieu dit au sixième jour, créer un homme à notre image selon notre ressemblance. Ainsi, l'homme créé à l'image de Dieu était créé le sixième jour et le premier jour de l'homme était en réalité le septième jour qui était le repos. Donc, Dieu veut que nous puissions bénéficier du repos. La preuve, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il va dire dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le shabbat, je vous donnerai la tranquillité, la paix. » Donc, la vie chrétienne, la foi, le salut, commence d'abord par une position de repos où nous nous appuyons sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur l'œuvre que Dieu a déjà accomplie. Et l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous qui sommes ses enfants, c'est l'œuvre de la croix. Christ à la croix a crié, « Père, tout est accompli. » Et tout est accompli et nous n'avons pas d'effort à fournir. Toi qui viens de rentrer dans la vie chrétienne, tu n'as pas d'abord d'effort à fournir, tu as d'abord besoin de t'asseoir, de te reposer, d'être dans une position de repos. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre repos, Jésus-Christ est notre shabbat, Jésus-Christ est notre shabbat. Alors, prenez avec moi rapidement un texte dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, le verset 6. Éphésiens au chapitre 2, le verset 6. La parole de Dieu nous dit quelque chose de vraiment magnifique pour nous prouver que nous commençons notre vie chrétienne avec le repos, non d'abord avec la marche. Il est dit ceci, « Il nous a ressuscités ensemble » en parlant de Jésus-Christ et « Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ ». Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et il nous a fait asseoir, voyez-vous, ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, les enfants de Dieu sont assis avec Christ dans le lieu céleste. Quelle bonne nouvelle, quelle merveilleuse nouvelle que nous, la Bible, nous apporte aujourd'hui. Donc, nous sommes dans le repos, nous sommes assis, nous sommes à côté du Père, nous sommes entourés, bien aimés dans le Seigneur, avec les anges. Nous sommes, du plan spirituel, assis avec Jésus dans le lieu céleste. Et c'est cette position de repos qui va nous donner la force de pouvoir maintenant marcher sur cette terre dans la vie chrétienne. La vie chrétienne ne commence pas par la marche, elle commence par le repos. Si vous commencez par marcher avant de vous reposer, vous allez vous fatiguer. Combien ont-ils commencé la vie chrétienne, la marche chrétienne ? Ils ont été essoufflés, d'autres encore ont arrêté, d'autres n'ont pas achevé la course. Bien aimé, tu dois être parmi les personnes qui doivent commencer la course, la marche chrétienne et aussi achever la course. Comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut t'encourager, Dieu veut nous encourager, Dieu veut encourager ses enfants à marcher, à marcher. Alors, pour marcher, la première condition importante, ou je dirais nécessaire pour t'aider dans la marche chrétienne, c'est que tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Il est là comme un père, lorsque l'enfant veut faire ses pas, le parent lui tend la main et l'aide cet enfant à marquer le premier bas vers l'avant. De la même manière, le Seigneur est à tes côtés, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas. Par la foi, je t'annonce que Dieu est avec toi, Dieu est avec toi et il te tend la main. Il a tant une chose importante de ta part, c'est que tu puisses lui faire confiance, c'est que tu puisses croire en lui. Sache qu'il est un Dieu, un père tendre, qu'il ne déçoit pas, sache qu'il est là, il ne te laissera pas tomber. Tu pourras mettre, faire les pas et tu pourras tomber, tu pourras te rébucher. Beaucoup viennent dans le Seigneur, mais vont se rendre compte qu'ils ont des imperfections. Il y a encore les œuvres de la chair qui sont là, il y a encore des faiblesses au niveau de caractère, de problèmes, au niveau peut-être de comportement. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne doit pas te décourager à ne plus continuer. Parce que quelque part, le nomi viendra ou encore les gens dans ton entourage viendront pour vouloir te décourager en disant, c'est toi aussi qui te dis, disciple de Jésus, enfant de Dieu, tu tombes, tu fais ceci, mais qu'est-ce que tu nous donnes comme exemple ? Tu peux dire à cette personne, certes je suis tombé, mais le Père est là pour me relever. Je ne t'encourage pas à tomber, mais je te dis que tu peux y arriver que tu puisses tomber. Il est écrit que cette fois le juste tombe, cette fois aussi il se relève dans le livre de Proverbe au chapitre 24. Alors, prends la main du Père, il te tend la main, tiens sa main et appuie-toi sur lui, appuie-toi sur sa parole, appuie-toi sur ses promesses. Et ses promesses sont oui et amen. Amen. Dans cette confiance, nous mettons notre confiance dans sa parole. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir, nous pouvons nous appuyer véritablement sur sa parole. Jésus dit dans le livre de Jean au chapitre 6 que ses paroles sont esprit et vie. Au verset 63, Jean 6, 63, il dit car mes paroles sont esprit et sont la vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu a en elle la force, la capacité de te soutenir, la capacité de te garder, la capacité de te tenir, la capacité même de te relever lorsque tu es tombé. Alors ne reste pas là où tu es tombé, ne reste pas dans le péché dans lequel tu es tombé, relève-toi. Il est celui qui va relever ta tête. Il est ta gloire et c'est lui qui relève ta tête. Et il veut te donner le repos de tous côtés. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. Et il veut maintenant que tu puisses marcher d'une manière digne de l'évangile. Dans le livre de Ephésiens chapitre 4, le verset 1er, il est dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Pour que nous avons une certaine marche à suivre, nous avons une certaine conduite à avoir, nous avons une certaine attitude à adopter, laquelle ? Une attitude de pureté, une conduite de sainteté, une vie de chasteté, une vie de pureté, une vie de sanctification. Dieu nous appelle à la sanctification. C'est quoi la sanctification ? La sanctification, c'est le fait de se consacrer à Dieu, le fait d'être mis à part pour Dieu. Où on abandonne le monde, on abandonne les vieilles habitudes, on abandonne tout ce qui est contraire à la pensée, à la volonté, à la parole de Dieu, pour se consacrer, pour suivre le Seigneur. Voilà la marche chrétienne. Il dit dans le même chapitre, Ephésiens 4, le verset 17, il le dit, il dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. » Lorsque nous étions païens, c'est-à-dire sans Dieu, sans Christ, nous marchions selon nos pensées qui étaient vaines. Lesquelles ? Eh bien, on pouvait vivre dans un homme et une femme, on pouvait vivre ensemble sans être marié et cela ne posait aucun problème. Ce qu'on appelle aujourd'hui le concubinage, ce qu'on appelle aujourd'hui cette relation de copain-copine. Mais lorsqu'on vient dans le Seigneur, ces choses doivent s'arrêter parce que Dieu est celui qui a institué le mariage. Vous comprenez un peu ? Si, par exemple, on était marié et qu'on avait des relations extra-conjugales, ce que la Bible appelle l'adultère, bien-aimé dans le Seigneur, ces choses doivent aussi s'arrêter. Si, lorsqu'on était païens, on avait des idoles, on pouvait avoir le chapelet avec lequel on pouvait prier, on pouvait avoir des statues qu'on pouvait aussi adorer, comme ailleurs, on peut adorer les animaux, on peut adorer la nature, les étoiles, les signes zodiaques, l'horoscope et tout ce que vous connaissez. L'astrologie, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on vient dans le Seigneur, on vient à Jésus, toutes les choses, on abandonne. On ne doit plus marcher comme les païens qui marchaient, s'ils marchent plutôt, selon la vanité de leurs pensées. Et il continue au verset 18 en disant, les païens ont l'intelligence ou encore l'esprit obscurci. C'est-à-dire, leur esprit n'est pas éclairé par la lumière de l'Évangile, par la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous dit psaume 119, le verset 105, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire, elle nous montre le chemin à suivre et elle nous guide. Ils ont l'intelligence obscurci. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire, la vie de Dieu, ils sont comme, ils prennent ça comme de la folie. Corinthiens chapitre 2, le verset 14, nous dit que l'homme naturel ou encore l'homme adamique ou encore l'homme animal, celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, ne conçoit pas, ne reçoit pas ou encore ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, sachez que vous devenez comme un fou pour les païens parce qu'ils vont observer, ils vont remarquer un changement radical dans votre vie. Tout simplement parce que vous avez commencé une vie nouvelle et vous allez apprendre à marcher dans cette vie nouvelle qui est différente de la vie ou encore de la manière dont les païens marchent. Ils sont étrangers. Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Et ils continuent en disant, à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Pourquoi sont-ils étrangers ? C'est parce qu'ils sont ignorants des choses de Dieu. Ils peuvent le connaître, mais ils ne connaissent pas véritablement Dieu. Et à cause aussi de l'incrédulité, ils ferment leur cœur au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, à partir de maintenant, tu dois apprendre, tu dois demander l'aide de Dieu pour savoir marcher avec Dieu. La deuxième chose importante à savoir, pour marcher avec Dieu, il faut savoir que tu auras à faire face aux problèmes. Dans ta marche chrétienne, il va y avoir des problèmes qui vont surgir. Et face à ces problèmes, tu dois apprendre à faire encore confiance à Dieu et à demander son aide ou encore son appui à demander secours à l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Psaume au chapitre 60, le verset 13 à 14, il est dit, Donc face à la détresse, face à la tentation, face aux épreuves, face aux tribulations, nous avons besoin premièrement du secours de Dieu. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Et lorsque Dieu vient te secourir, il te donnera forcément de faire des exploits, d'avoir du succès et de réussir. Et je veux te dire, toi qui as choisi de marcher avec Dieu, tu ne choueras pas. Tant que tu auras ta main tendue vers le Seigneur, tant que tu tiendras la main de Dieu, tu ne tomberas pas. La Bible dit à celui qui peut nous préserver de toute chute pour nous faire paraître devant lui irréprochable. Jude au verset 24. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que les problèmes viendront. Le premier type de problème que vous allez rencontrer, ce sont les tentations du diable. Le diable se levera. Le diable, vous allez voir, lorsque Jésus est né, le diable a incité le roi Hérode dans Matthieu chapitre 2 afin de tuer tous les enfants. Le diable cherchera à détruire ta vie chrétienne. Il viendra, il se levera, il enverra des démons, des satanistes, des esprits sorciers, je ne sais pas, des démons pour essayer de mettre des embûches, de te tenter dans le but de te tuer, de tuer ta foi. Le diable a tenté Jésus dans le désert. Bien aimé dans le Seigneur, face à la tentation de l'ennemi, face aux attaques de l'ennemi, fais recours au Seigneur. Fais recours à la parole de Dieu. Le diable va chercher, soit te détruire, comme il est dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il veut voler ce que tu as, il veut t'égorger, te tuer, et il veut te détruire. Mais Jésus veut te donner la vie en abondance. Alors fais recours au Seigneur. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 10, verset 13, il est dit ceci, « Aucune tentation qui vous est survenue n'ait été humaine. » Avec la tentation, Dieu vous donnera la force de surmonter ou encore de vaincre la tentation. Dieu ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de votre force. C'est-à-dire, face au degré, au niveau de la tentation, ça peut être sur le domaine sexuel, sur le domaine du pouvoir, de l'argent, peu importe le domaine, il te donnera la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le diable viendra, il faudrait que tu puisses lui résister avec une foi ferme. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9 nous dit, « Soyez sobres, vigilants et veillés, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche à te dévorer. Tu dois être conscient de ses attaques. Tu dois être conscient de sa présence. Même lorsque tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Nous sommes attaqués, directement ou indirectement. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant et il cherche qui dévorer. Alors, résistons-lui avec une foi ferme. En nous soumettant à Dieu et en résistant au diable, il fuira loin de nous. Je peux te dire, parce que tu es né de Dieu, sache que tu as la victoire dans le nom de Jésus sur le diable, les démons, les sorciers. N'aie pas peur d'eux. 1 Jean chapitre 4, verset 4 nous dit ceci. 1 Jean 4, verset 4, il dit, « Vos petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Même si tu viens de donner ta vie à Jésus aujourd'hui, sache que tu es rentré dans le camp des vainqueurs. Parce que celui qui est en vous, Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Bien-aimé dans le Seigneur, pour marcher avec Dieu, tu dois être conscient des attaques de l'ennemi. Tu dois être conscient que le diable cherchera à te faire tomber par des tentations. Il peut t'amener des belles femmes ou des beaux hommes pour te faire chuter dans le péché sexuel. Il peut te proposer de l'argent sale. Il peut te proposer de venir dans les choses du monde, de vendre la drogue par exemple, pour t'enrichir, alors que tu n'as pas besoin de ces choses. Il va te proposer toutes sortes de choses. Dans Matthieu 4, nous voyons toutes sortes de propositions que le diable a faites à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre grand frère, à notre aîné. Mais il les a tous vaincus par la parole de Dieu en disant « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». C'est pourquoi je t'invite à connaître la parole de Dieu car c'est avec la parole de Dieu que tu pourras résister face aux agressions du diable. La deuxième chose que vous devez savoir par rapport aux obstacles dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, vous aurez des souffrances, vous aurez des tribulations. Enfant de Dieu, laissez-moi vous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de rose comme certains peuvent le penser. On ne vient pas à Jésus pour avoir le mariage, on ne vient pas à Jésus pour avoir une vie sociale équilibrée, on ne vient pas à Jésus pour, je ne sais pas, être à l'aise sur le plan financier d'abord. Non, nous venons à Jésus pour avoir la vie éternelle, pour quitter le royaume de ténèbres et entrer dans le royaume de lumière. Cependant, le Seigneur nous a annoncé clairement, dans le livre déjà de Matthieu 24, que vous aurez, nous allons avoir des tribulations, nous serons outragés, les enfants de Dieu seront combattus, ils seront persécutés, ils auront des souffrances. nous allons subir certaines souffrances liées à notre foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois apprendre à tenir ferme et à supporter patiemment ces souffrances. Il est dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 12, car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. C'est-à-dire, si tu veux marcher selon les traces de Jésus-Christ, notre Seigneur, tu seras persécuté. Dieu te bénira certes, mais quelque part, tu vivras aussi la souffrance. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Jésus-Christ n'a pas enlevé les tribulations, il n'a pas enlevé les épreuves, il n'a pas enlevé les difficultés. Il dit, « Mais prenez courage, j'ai vaincu les mondes. » Jean 16, verset 33, « Il te dit de prendre courage, enfant de Dieu. Dans cette marche, tu dois savoir, c'est une marche difficile, mais il est là à tes côtés. C'est une marche pénible, mais il est là pour te soutenir et tu arriveras jusqu'au bout. Comme les enfants d'Israël sont arrivés jusqu'à Canaan, toi aussi, tu entreras dans la gloire éternelle. Mais à condition de retenir que la souffrance fait partie de notre marche chrétienne, Jésus dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à persévérer. Nous serons haïs des hommes à cause du nom de Jésus. Nous serons persécutés. On peut même nous battre de verge. On peut nous insulter. Te voilà accepté, Jésus. Ta famille te réunit. Te voilà accepté, Jésus. Ton mari commence à te combattre à la maison, à te persécuter, ou encore ta femme, ou tes enfants, ou tes parents. Bien-aimé dans le Seigneur, ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Ça fait partie de la marche chrétienne. C'est un choix que tu as fait et c'est le choix que je fais et je peux vous assurer, c'est le bon choix. Bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance est une arme pour nous qui sommes enfants de Dieu. Car le diable utilisera les personnes pour pouvoir nous faire souffrir afin que nous puissions abandonner. Mais à chaque fois que la souffrance venait, les enfants de Dieu ténèrent ferme. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 1, il dit, Bien-aimé, nous devons nous armer. Nous devons nous armer. La souffrance pour nous est une arme. Je vais lire pour nous 1 Pierre chapitre 4, le verset 1 à 2. Ainsi donc, comme Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant les temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance pour nous est une arme. Quelqu'un qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Jésus pouvait dire, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, ce corps, cette chair, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer et l'esprit et le corps. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième chose qui peut vous arriver, en tant qu'obstacle, vous pouvez avoir des doutes tout au long de votre marche. Vous pouvez à un moment donné vous poser des questions. Oui, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai peut-être l'impression que les choses n'avancent pas. J'ai l'impression de ceci. Tu peux mettre même la parole de Dieu en doute. Tu peux remettre même ton salut en question. Bien-aimé dans le Seigneur, cela peut arriver. Lorsque nous marchons, des fois nous voyons même les grands prophètes dans la Bible qui ont même remis en question leur appel, leur ministère. on nous parle de Moïse, on nous parle d'Élie et tant d'autres qui ont à un moment donné, face à l'oppression, aux attaques, face, voire même à la prospérité des méchants, ils se disaient, mais est-ce que vraiment Dieu est avec nous, qu'ils sommes justes ? Nous avons l'impression que les méchants avancent, que tout va bien pour eux, ils n'ont pas de problème. Cette question, beaucoup se sont posées, cette question, beaucoup parmi les enfants de Dieu. Dans le psaume 73, nous voyons la question que Azaf pose sur la prospérité des méchants. Dans Jérémie 12, nous voyons le prophète Jérémie qui parle aussi de la prospérité des méchants. Parce que lorsque nous venons à Jésus, nous pouvons avoir l'impression peut-être que nous perdons notre temps. Laissez-moi vous dire que vous ne perdez pas votre temps. Au contraire, vous êtes en train de gagner votre temps. Apprenez à porter votre croix. Jésus dit dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à sa vie. Il doit renoncer à ses acquis, à ses intérêts, à son égo. Et il doit se charger de sa croix. Il doit se charger de ses souffrances. Chacun a sa croix à porter. Et il doit me suivre. Dans ce chemin étroit et resserré qui baine vers la vie éternelle, nous devons suivre Jésus-Christ de manière fidèle. Et lorsque nous tombons, il est là pour nous rélever. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas découragé. Si tu étais découragé, prends courage. Il est là aujourd'hui pour te dire prends courage. Prends courage, prends courage et prends courage. Et tu sortiras de là vainqueur. Et autre chose que vous devez savoir, c'est que votre Père vous aime. C'est-à-dire, dans votre marche, vous n'êtes pas seul. Jésus dit dans Marc au chapitre 16 et également dans Matthieu 28, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, le verse 20. Il dit « Je serai avec vous. » Il est avec toi. Et il t'aime. Il te gardera dans cette marche jusqu'à la fin. Autre chose que vous devez savoir, pour marcher de manière efficace dans cette vie chrétienne, il faudrait avoir deux choses essentielles. Vous devez avoir une vie de répentance et une vie de foi. Pourquoi la vie de répentance ? Pourquoi la vie de foi ? Parce que lorsque nous tombons, même dans le doute, même dans l'incrédulité, voire même dans un péché quelconque, ça peut arriver qu'un chrétien tombe dans un péché, mais il ne doit pas y demeurer dans le péché. Il ne doit pas y demeurer, il ne doit pas demeurer dans ce péché-là. Il doit se répentir pour continuer la marche chrétienne. Alors, regardez avec moi dans le livre de Marc. Rapidement, dans le livre de Marc, au chapitre 1, Marc, chapitre 1, verset 15. Jésus nous dit quelque chose de très important. Il dit, il disait, pendant qu'il prêchait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il dit, « Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ça, c'était les deux messages, je dirais, clés ou phares du message de Jésus-Christ lorsqu'il a commencé son ministère. À peine sorti de l'eau du Jourdain, baptisé par Jean-Baptiste dans le désert, il annonce ce message. Pourquoi ? Parce que la répentance est d'abord la clé du salut. Nous allons vous parler dans la première session que la répentance, « Métanoïa » en grec, qui signifie changement de mentalité, changement d'attitude. La répentance, c'est le fait de regretter sincèrement ses péchés et de s'en détourner. C'est ça, la répentance. Et Jésus annonce, il dit, « Répentez-vous. » Un enfant de Dieu doit constamment voir une vie de répentance. Lorsque j'ai péché contre Dieu ou encore lorsque j'ai mal agi, lorsque je me suis mal comporté vis-à-vis de ma famille chrétienne, parce que cela peut arriver que nous puissions afficher des comportements désagréables qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, alors nous devons nous répentir. Et la répentance, c'est un signe d'humilité. Et Dieu dit que l'humilité précède toujours la gloire. Le manque de répentance est assimilé à l'orgueil, à l'incrédulité. Et cela nous cache, nous ferme l'accès au ciel, nous cache la face de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la vie de répentance doit être une vie. Dans le livre d'Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3, nous voyons les sept lettres aux sept églises. Et dans cinq d'entre elles, les cinq églises de l'Asie mineure, le Seigneur appelait ses chrétiens à la répentance. Donc la répentance ne concerne pas uniquement les païens, mais la répentance aussi concerne les enfants de Dieu. Lorsque Saïl avait péché, son cœur s'était endurci, ne s'est pas répenti, Dieu l'avait rejeté. Lorsque David, en tant que roi d'Israël, a péché, par contre, il s'est répenti, il a reconnu son mal, Dieu l'a pardonné et Dieu l'a même appelé l'homme selon mon cœur. Le problème n'est pas forcément le péché, mais le problème, c'est d'abord d'avoir un cœur répentant. Bien aimé, le péché est grave parce que le péché nous éloigne de Dieu. Cependant, lorsque nous nous humilions sincèrement, Dieu nous pardonne et la vie de répentance est la clé. Et dernier point, c'est le fait de croire en Dieu, croire en la bonne nouvelle. Bien aimé, dans le Seigneur, dans cette marche, nous avons tous les intérêts de croire en la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 20 à 21, la Bible nous dit qu'en ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est la mène, et plutôt le oui, et la mène est prononcée par nous à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que toutes les promesses de Dieu ont été accomplies en Christ et en Christ, nous disons oui et amen à la parole de Dieu. Bien aimé, dans le Seigneur, la Bible, cette parole contient plus de 5000 promesses et ces promesses sont pour toi qui es enfant de Dieu. C'est pour t'aider dans ta marche. Bien aimé, tu marcheras, même dans ce désert des nations, tu arriveras jusque dans la terre promise qui est la nouvelle Jérusalem. Nous sommes des pelérins sur la terre, nous sommes des étrangers sur la terre, nous partons vers le royaume des cieux. Alors, tenons ferme dans cette marche. Marchons sur les serpents, marchons sur les scorpions, prenons les armes de Dieu et avançons. Bien aimé, dans le Seigneur, le Seigneur nous attend de l'autre côté. Il nous attend de l'autre côté et il attend de nous la fidélité. Il attend de nous la persévérance. Il attend de nous la constance. Il attend de nous la fidélité. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous affermisse dans cette marche jusqu'à ce que nous puissions arriver au terme, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement ou encore le jour de notre mort. Bien aimé, dans le Seigneur, nous arrivons au terme de notre deuxième session, comment marcher avec Dieu dans cette vie chrétienne. Vous pouvez retrouver ces enseignements dans ce livre intitulé Votre vie nouvelle. Et c'est l'ensemble des fondements et aujourd'hui, nous avons eu part à notre deuxième session. Je vous dis à très bientôt dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse. Au revoir. C'est ta race qui me sauve C'est ta race qui me sauve C'est ta race qui me sauve Et elle me suffit aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501